Générique ... ... ... Il est ce que nous voulons faire pour nous. Vions pour nous. C'est l' changement pour nous. Nous voulons pour nous. Nous voulons nous faire croire. Nous voulons nous faire croire la transformation. Nous voulons nous faire croire de la vie chrétienne. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Non, je parle pour la gloire de l'éternel. Non, je parle pour la gloire du sauveur. Je parle pour la gloire de celui qui t'a donné le souffle et la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un peut sauter pour la gloire de son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire encore gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever l'éternel? Oh, je parle pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour la gloire de son Créateur? Est-ce que quelqu'un peut marcher pour la gloire de Dieu? Si Dieu t'a donné la force de s'élever, est-ce que tu peux te lever et bénir l'éternel? Si Dieu t'a donné la santé, la paix, est-ce que tu peux te lever pour bouger pour la gloire de ton Dieu? Je dis, si tes mains fonctionnent, si tes sens fonctionnent, est-ce que tu peux bouger tes mains pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire au ciel que le Jésus a vaincu, il dit Jésus est victorier! Amen! Maintenant, poussez les cris de joie et prenez place. Amen! Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que le diable s'est inventé. Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que le diable, c'est un vrai menteur. On a dit, tout était bien. Lorsqu'on s'approchait à un certain niveau, il y a eu des craques, des bruits, des trics, des complications. Je dis, le diable, c'est inventé. Oh, parce qu'il t'a donné la force. Oh, parce qu'il t'a fait lever. Parce qu'il t'a donné la paix. Oh, Dieu te bénisse. Reçois ta bénédiction cet après-midi. Il va échouer, échouer, échouer dans votre vie. Alléluia. Ils vont échouer au nom de Jésus. Que tes ennemis prennent les trois zéros. Alléluia. Ah, laisse-moi te dire que je suis dans la joie. Dans des shows de Dieu. Quand on vient devant sa présence. Laisse-moi te dire, un moment exceptionnel peut être seulement une seconde pour ta vie. Alléluia. Oh, c'est pour cela que Dieu t'a donné la force de venir dans ces lieux. Ne suivez pas les manigances des diables. Si aujourd'hui ça marche, c'est pas demain, ça va marcher. Oh, laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu n'as pas de palpé, demain tu vas toucher ta bénédiction. Oh, j'aimerais te dire qu'il est temps d'expérimenter la grâce ainsi que la bonté de l'éternel. Ton Dieu n'échoue jamais. Oh, ne plaire pas parce que ton Dieu n'échoue jamais. Il n'échouera pas dans ta vie. Malgré tes problèmes, la main de l'éternel va se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, je sens la chaleur. Que la chaleur de l'esprit t'envahisse. Que la grâce te comble. J'aimerais te révéler quelque chose. Je sais pourquoi il est jaloux. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Maman, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider à enlever ça pendant quelques minutes? Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. On peut acclamer. Non, l'autre, laisse, laisse. Ce qui est en bas pour moi. Deux minutes seulement. Merci beaucoup. Je vais utiliser ça pendant quelques minutes. Merci. Regarde. J'ai mis trois bouteilles devant vous. C'est ce qui va nous aider à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Observez bien, j'ai mis trois bouteilles devant vous. Mais c'est trois bouteilles qui vont nous aider à comprendre le mystère de Dieu. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Si je dois te dire quelque chose. Ton Dieu est capable de donner le sens où la vie, là où il a pris la vie. Ton Dieu est capable de voir là où d'autres personnes ne peuvent pas voir. Ton Dieu est capable. La Bible dit qu'il appelle en existant ce qui n'existe pas. Observez bien ces trois bouteilles. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a-t-il une différence entre ces trois bouteilles? Ma sœur, oui. Mon frère, oui. Oui, mon frère. La dernière est la moins d'eau que d'autres. C'est la seule différence que tu as remarqué. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu as remarqué comme différence? Regardez, observez bien. Alléluia. Je vais vous aider pour avancer parce qu'on a tellement pris l'air. Regardez. Ici, l'unique différence que nous avons dans cette bouteille, c'est à moitié plein. N'est-ce pas? Mais en réalité, ces deux bouteilles que j'ai, c'est en réalité identique. Il n'y a pas de différence. Mais regardez. Si parmi ces deux bouteilles, un est pollué. Qui peut savoir? Alléluia. C'est identique en réalité. Mais en l'intérieur de ces deux bouteilles, un est pollué. Qui peut savoir? La pollution, si c'était coloré, on peut remarquer directement qu'il y a un problème. Mais étant donné qu'il n'y a pas de coloration, il n'y a même pas de salité, il n'y a même pas de choses qui bougent à l'intérieur, on ne peut pas remarquer. Alléluia. C'est ce mystère que Dieu veut nous faire comprendre. Ces trois bouteilles que vous voyez représentent l'homme. Ou si je dis, quand je dis ces trois bouteilles représentent l'homme, En réalité, dans la vie d'une personne, ce qui compte, une fois que j'avais expliqué, Lorsqu'une bouteille est vide, comment on appelle ça? Lorsqu'une bouteille est vide, comment on appelle ça? C'est juste une bouteille à plastique, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on remplit cette bouteille, on déclare que c'est une bouteille? Ah, je n'ai pas entendu. C'est une bouteille? Donc c'est-à-dire, le fait de mettre quelque chose à l'intérêt de ceci change son appellation. L'effet d'ajouter, quand on ajoute quelque chose. Mais si on met du J dans cette bouteille, on dirait si encore c'est une bouteille d'eau. Ça devient une bouteille? Alléluia. Ce sont des mystères que Dieu veut nous présenter. Je sais que le diable est jaloux. Mais si un enfant de Dieu parvient à identifier, à comprendre certaines choses, Ta vie sera différente. Je reviens au commencement. La Bible me dit, Dieu a créé l'homme. L'homme était informe. Il a pris la poussière face à l'homme. Après avoir façonné l'homme, la Bible me dit, Dieu souffla. Quelqu'un peut dire souffler. La Bible me dit, l'homme est devenu un être humain. Donc c'est-à-dire, sans le souffle de Dieu, l'homme n'était qu'une pâte ou une argile. Mais le fait que Dieu a soufflé, Dieu a ajouté quelque chose. Et cela a fait en sorte qu'on peut dire, un être humain. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que Dieu t'a façonné belle et beau. Ah non, tu es extraordinaire parce que tu es le meilleur, le plus meilleur créatif. Ah, je croyais que tu allais acclamer très fort. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Dieu a créé, l'homme était le dernier que Dieu a créé au moment de la création. Mais le dernier était le plus pressé parce que Dieu a palpé. Au commencement, Dieu créa par la parole. Mais lorsque Dieu a pris la décision, faisons l'homme, ce n'est pas la parole qui a créé l'homme. Dieu a utilisé d'abord l'argile. Et après avoir utilisé l'argile, Dieu souffle et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Il y a plein de mystères dans ces bouteilles que vous voyez, que nous voulons comprendre. Dans la vie de l'homme, il y a plein de mystères. Et vous allez se rendre compte que Dieu nous parle, Dieu révèle des choses profondes et cachées. Et le mystère de Dieu ne peut pas être révélé si tu ne t'intéresses pas à ça. La révélation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on parle de la révélation, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alléluia. Que Dieu se montre dans ta vie de telle manière que tu expérimentes la bonté de l'éternel. À travers ces bouteilles, nous allons apprendre de plusieurs choses. Pourquoi la pollution et quelle est la pollution. Et vous allez se rendre compte. Lorsque l'homme a été placé comme maître du jardin, le diable n'est pas venu séduire les animaux. Ni chercher à faire tomber les animaux. Même chez les animaux, le péché n'existe pas jusqu'à présent. Il n'y a pas de péché. Alléluia. Étenu que l'homme, c'est un être extraordinaire. Dieu a fait en sorte. Dieu a fait en sorte. En toi, il a mis quelque chose d'extraordinaire. Le plus grave que nous devons savoir, si Dieu veut nous parler, qu'il révèle des choses profondes et cachées, l'homme a perdu l'autorité que Dieu a mis en lui. Le nom d'un homme peut changer. D'un homme sain à un péché. Tout simplement parce que lorsque l'esprit n'est pas là, et nous savons tous dans cette église que l'homme est composé de corps. Parlez-moi avec joie. L'homme est composé de corps. Alléluia. Donc c'est-à-dire, quand l'homme a péché, son corps n'a rien changé. Quand l'homme a péché, son aspect n'a pas changé. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu l'esprit. Alléluia. Et lorsque l'esprit n'est pas là, c'est une porte ouverte. C'est pour cela que la Bible précise, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit ? Et Dieu a pris une décision en disant tout simplement, je n'habiterai plus par les maisons construites par les hommes. Moi-même, je viendrai chez vous. Je viendrai dans ton corps. Et que ta capacité ne soit jamais à moitié ni vide, mais que tu sois rempli de la présence de ton Dieu. Parce que tu pries un Dieu véritable qui vit dans ton corps, qui peut t'aider, t'assister, t'accompagner dans votre relation avec Dieu. Et l'Église, que Dieu te bénisse parce qu'un enfant t'est acclamé pour la gloire de son Dieu. Amen. Et l'Église, nous devons savoir, il y a des fois, on juge l'homme par l'aspect extérieur. C'est dommage. J'ai une quatrième bouteille. Comment vous voyez cette bouteille-là ? Encore moitié remplie et plus, même pas joli. C'est pas beau. Ça a été utilisé, quelqu'un a appuyé dessus et ça n'est plus beau. Et l'observation de l'homme, l'homme observe par rapport à l'aspect extérieur. L'homme regarde l'aspect extérieur. L'homme regarde comment c'est beau et bel. L'homme, avant de sortir, surtout chez les femmes, on se regarde à plusieurs fois. Surtout chez les maquillages, ça peut prendre quatre minutes avec son baril et ça crée même des débats. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, que tu fréquentes cette Église, tu dois savoir que dans ta vie, l'important, ce n'est pas cet emballage, mais l'important, c'est la contenue que Dieu a mis en toi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, dans ta relation avec Dieu, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour sauver l'emballage. Parce que lorsque Dieu déclare quelque chose de la poussière à la poussière, l'homme est destiné à aller à la poussière. Mais Dieu a envoyé son fils unique, comme dit la Bible, en fait que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, celui qui a l'esprit de Dieu, dans toute sa vie, il doit aimer la vie éternelle. C'est pour ça que dans un genre, la Bible dit, la vie éternelle, celle qui te connaît, toi, l'essai le vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, c'est celui que tu as envoyé. La vie éternelle fait en sorte que la contenue ne soit pas polluée, à cause de la présence du Saint-Esprit. Si on était avec un faible esprit, quand le Saint-Esprit arrive, on monte en paix. Quand on reçoit, quand on a la vie éternelle, on est tellement plein et la pénétude marche avec nous. Alléluia. N'aimais jamais que tu sois de telle qualité, ou que tu sois apprécié par les hommes, mais à l'intérêt de toi, il n'y a rien. Et quand les gens voient à l'observation des hommes, on sait que tu fréquentes l'église. On sait que tu es engagé à l'église, mais Dieu te regarde à l'intérieur, la pollution est dedans. Il y a tellement de mystères à expliquer. Le temps est avancé, nous allons lire la Bible. Job. Nous allons débiter, nous allons lire des lectures. Nous allons débiter dans Job. Nous allons débiter dans Job, chapitre 32. Nous allons lire les versets 7 à 8. En même temps, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Écoutez la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je me disais, l'expérience parlera le grand nombre d'années, fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la capacité de comprendre. Est-ce que tu peux répéter le huitième verset ? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la capacité de comprendre. Amen. En réalité, dans l'homme, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Amen. Oui. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu ! Est-ce que l'Église peut vraiment dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, c'est comme si c'est intimide. Nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que l'Église peut dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu ! C'est bizarre avec des masques. J'ai cherché un sourire, mais il y a des masques qui gâchent aussi le sourire. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu qui vient nous dire. C'est la promesse de Dieu. Dieu nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En d'autres termes, je dirais, en réalité dans l'homme, c'est la contenue. Vous devez se rendre compte, Dieu a fait une promesse prophétique auprès des prophètes Ézéchiel en disant tout simplement que moi, je leur donnerai un cœur, un esprit nouveau. Vous allez voir, cet esprit-là, c'est écrit en minuscule. Il y a une différence entre l'esprit sain et l'esprit humain. Alléluia. L'esprit humain, après le péché, est devenu à cet état-là. L'homme est devenu comme ça. Il a l'esprit, mais son esprit est tellement petit son esprit est incapable même de parler ou de communiquer avec Dieu. Et son état est bizarre. Dieu a fait une promesse en disant tout simplement, je lui donnerai un esprit nouveau. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, quand Jésus a fait sa mission, il savait une chose, que l'homme ne peut pas évoluer sans la puissance ou la grâce de l'esprit sain en lui. Il savait que l'homme a des limites de faire certaines choses, parce que si l'esprit n'est pas là, l'homme ne peut pas réaliser ou accomplir certaines choses. Il a dit à ses disciples, n'allez pas, ne partez pas, restez en Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. J'aimerais dire, à un enfant de Dieu, il arrive, il y a des fois des gens qui disent, je suis témoin de Dieu, pour ne pas dire ce terme qu'ils disent là. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas témoigner, parce que la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage. Ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage. Vous allez se rendre compte que lorsque Jésus avançait pour être baptisé auprès de Jean-Baptiste, il avançait gentiment. Mais le baptême s'est passé, l'esprit rend témoignage, ce n'est pas l'homme qui témoigne, mais c'est l'esprit maintenant qui témoigne que celui-ci est mon fils, bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit directement, le Saint-Esprit est venu à une forme de colombe. Alléluia. Et lorsque Dieu nous dit, lorsque la Bible nous dit que je vous donnerai un esprit nouveau, que l'esprit nouveau entre en toi lorsque tu es en relation avec Dieu, que lorsque l'esprit opère à toi, ce n'est ni l'apparence qui compte, ce n'est ni l'emballage qui compte, mais c'est la contenue que Dieu mettra en toi. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu révèle des choses profondes et puissantes, l'heure est arrivée à un enfant de Dieu de prendre la maturité, de devenir mature, parce que Dieu parle. Il y a plusieurs formes. L'autre fois, on a appris que Dieu parle par des rêves. Dieu a plusieurs manières de parler, mais n'oublie pas. N'oublie jamais. Le plus important dans la contenue, ce n'est ni des révélations, c'est d'abord avoir la présence de Dieu en toi. Les fausses révélations existent. Vous savez pourquoi j'ai donné cet exemple-là ? Lorsqu'il y a la pollution, dans un objet que vous regardez propre, mon frère Paul peut me confirmer, je vais dire quelque chose que lui seul peut comprendre. en désert, quand tu vois la qualité d'eau, ce n'est pas la qualité d'eau qui détermine si l'eau-là est bivable ou pas. L'eau peut être très claire et très propre, mais quand tu bois cette eau-là, tu vas sentir l'eau-là est aigre ou amère. Vous comprenez ça ? Vous allez se rendre compte que beaucoup, quand des enfants, ils allaient être délivrés en Égypte, quand l'homme n'était pas beau, ça créait des troubles. Alléluia. Dans des choses de Dieu, si la contenue n'est pas bonne, bien aimé, laisse-moi te dire, ça va créer des troubles. Tu ne sauras pas comprendre est-ce que nous sommes avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Je me redis une chose, bien aimé, ne juge pas par apparence. Quand tu juge par apparence un homme ou une personne qui peut échouer, si les hommes peuvent recycler la contenue de cette bouteille pour que ça puisse encore être utilisé, combien à plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Si les hommes sont capables de recycler, on sait pour cela que la Bible permet à un péché de devenir un enfant de Dieu. La Bible permet à un sorcier de se convertir. Jésus, lorsqu'il était venu, il était né dans un pays qui connaissait Dieu. Mais son premier message était tel que répentez-vous car le royaume du ciel est proche. La meilleure contenue qui est en toi, c'est ce contenue qui va t'aider à garder cette relation jusqu'à voir Jésus tel qu'il est. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand l'homme ne prend pas conscience de lui-même, il ne peut pas évoluer ou changer certaines choses. Je vais donner un exemple. Quand Dieu visite une personne où il lui donne une révélation, il y a plusieurs formes de révélation que Dieu donne. Mais Dieu ne révèle pas, comment dirais-je, comment je peux dire, que ça reste statique, que Dieu parle seulement. Non, Dieu parle, Dieu peut parler, Dieu peut révéler, il peut donner des rêves, il peut faire monter des visions, il peut t'aider aussi par ta propre conscience. Alléluia. Vous savez pourquoi? Au Zé 4 et 6, la Bible dit, Jéparle, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ça dit, quand il y a certaines choses, toi-même, tu ne veux pas connaître, tu ne veux pas savoir, même la révélation peut être compliquée. Il y a une chose que nous devons comprendre. Moïse, il ne savait pas, c'est un bébé. Prenez un bébé, confié à une femme, il sera allaité comme tout autre bébé. L'enfant, lorsqu'il grandit, il ne saura pas qui d'où je viens. C'est celles des parents de Moïse qui connaissaient l'histoire de Moïse. Même les secrets dans la maison de Pharaon, personne ne savait que Moïse venait d'ailleurs. Alléluia. Mais dans Hébreu, chapitre 11, verset 24, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse devenait grand. Il a refusé d'être le fils des filles de Pharaon. Alléluia. Ce n'était pas par la révélation, ce n'était pas Dieu qui lui a révélé, mais Moïse devenait grand. C'est par la foi que Moïse devenait grand, refusé, d'être le fils des filles des pharaons. Peuple de Dieu, ta famille peut être une famille de bénédiction, tu reçois la bénédiction, tu ne connais pas l'origine de cela. lorsque la maturité commence à t'affecter, tu dois prendre conscience et laisser abandonner, refuser d'être dans le système de la diabolique ou de la magie ou de la sorcellerie, non seulement parce que ça apporte la bénédiction. Il y a même des enfants de Dieu qui ont accepté de prendre des totems, de garder à leur vie parce que tout simplement parce que ça produit la recherche. Mais Moïse a compris. Devenait grand, Moïse a dit, non, je refuse de rester le fils des filles des pharaons. Alléluia. Quand je parle de jugement par défaut, sur le plan spirituel, on peut dire, nous on peut dire, il y a des fois il arrive, même c'est triste, quand on voit une personne indigente, surtout chez nous des Congolais ou des Africains où on le traite directement d'un sorcier, qui t'a révélé ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et or, la même manière que je viens de vous montrer ces deux bouteilles de chaud de l'Esprit sont comme ça. Si ce n'est pas par la révélation de Dieu, tu ne sauras pas savoir en dommage, malheur, si tu t'es marié avec un sorcier ou une personne dont sa vie est polluée sans que tu saches, il se cache bien, tu peux goûter aussi, c'est bon, tu peux sentir aussi, l'eau n'est pas polluée, mais en réalité, son esprit est corrompu. Alléluia. Mais sans la révélation de Dieu, il ne faut pas juger. Il y a des fois, même si je donne l'exemple, on vous montre un sorcier et il y a des gens qui vont douter. Vous savez combien de riches, de milliardaires, de gens qui donnent même l'argent aux pauvres, mais ils ne sont pas avec Dieu, que l'Esprit de Dieu n'est même pas avec eux. Mais si tu vois ces personnes-là, aujourd'hui, ta vie, elle change. S'ils te donnent aujourd'hui, ta vie, elle change. Mais en réalité, l'air, à l'intérêt d'eux, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit. C'est pour cela que la Bible dit ne jugez pas en fait que vous ne soyez pas jugés. Dieu révèle les choses profondes, oui, mais ne restons pas seulement sur des choses spirituelles. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent seulement qu'on puisse dévoiler les sorciers. Vous croyez que depuis l'évangile a commencé, Dieu a hâte seulement de révéler les sorciers. Surtout chez les Africains. Quand on prêche la sorcellerie, ils sont forts, ils veulent chercher à savoir. Et si on dit seulement dans l'instant que nous sommes ici à un sorcier, tout le monde commence à dire dans son cœur, peut-être c'est celui-là, peut-être c'est Jean-Félix. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est le Dieu qui a la capacité de maîtriser la contenue qui est dans la vie des hommes. Notre rôle, c'est de parler, de dévoiler la connaissance pour que quelqu'un reçoit Jésus et chante sa vie. notre rôle, ce n'est pas de condamner. Il y a même ceux-là où c'est dommage. Je connaissais quelqu'un, Dieu lui a béni avec son enfant, il a eu cet enfant-là avec beaucoup de difficultés. Ce qui me rendait triste, il ne voulait pas vrai, il ne voulait même pas que quelqu'un salue son enfant. Vous croyez que quand j'ai pris comme ça, mon père était chrétien? Non. Quand j'ai mangé chez les autres, s'ils voulaient me tuer ou me donner la sorcellerie, vous ne croyez pas que c'était facile. Surtout nous, à notre époque, quand je suis ami avec Berger, on mange d'abord chez moi, après on part manger chez Berger. Chez nous, c'était normal. L'amitié s'est déterminée en ça. Les plus grands même amitiés, même mes vêtements étaient à mon ami. C'est-à-dire, quand vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas les choses, ne parlez pas pour parler, tout devient démoniaque. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la foi. L'église parle des démons, quand on parle des démons, vous êtes contents? Non, je dis, c'est lié. Cette église est appelée pour élever Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui mérite la louange, c'est lui qui a vaincu, pas le diable. L'Abi me dit, il a dit, tu t'es accompli. Mais les gens veulent qu'on puisse prophétiser, même prophétiser il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, pasteur, je lui dis, Manet, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Quel est ton problème? Parce que j'ai eu pris du poids. Je suis à 73 maintenant. Je pense qu'on m'a jeté un sort. Église de Dieu. Comme Ezekiel vient de dire, je vous donnerai un esprit nouveau. L'esprit nouveau est rempli d'intelligence, de sagesse. L'esprit nouveau, ne réfléchit pas, ne voit pas seulement vos corps. Mais voyez plutôt ton corps comme une maison, comme un endroit dont l'esprit sain de Dieu réside. Ne donnez pas l'importance à votre corps. Alléluia. Souvent, ici en Europe, ça va quand même. Moi, j'ai fait un moment, j'étais à l'hôpital, maman et moi, pendant un mois. Tu verras comment ton corps ne vaut rien. Lorsqu'on est à bonne santé, on est capable. Il y a même ceux-là qui disent qu'ils marchent avec une dimension, comment dirais-je, avec une fierté. Quand ils lancent un pas, l'autre n'est pas pour arriver, ça prend du temps. Or, nous, on disait, c'est terrible. Père, peuple de Dieu, n'oublie jamais, le plus important dans ta vie, ce n'est pas ton corps, mais la contenue. Grandissez et cherchez la connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même des démons. Quand il fait chaud, c'est tel démon. Quand il va pleuvoir, c'est tel démon. Si je suis fauché, c'est tel démon. Mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Alléluia. Ok, la révélation de Dieu s'ouvre à toi comme cela a été s'ouvri dans la vie de Moïse. Prends conscience dans ta vie. Le plus important, ce n'est pas seulement de connaître les démons, mais c'est de maîtriser aussi la parole de l'Éternel. Oh, la révélation de Josué était telle que, tout simplement parce que Dieu lui a dit que se livre de la loi et se loint le point de tes yeux. Médite les jours de nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Ton succès ne viendra pas parce que tu connais les grands sociétés de ta famille. La révélation de Dieu viendra parce que tu maîtrises la parole de Dieu. Même si le combat arrive, tu diras aussi au diable, il était aussi écrit. Alléluia. L'Église ne devait pas grandir. Comme Moïse a dit, il a pris conscience et par la foi, grandissons par la foi en disant, même si je ne connais pas la parole de Dieu, mais je ne suis plus bébé. Je ne veux plus parler ou déclarer de ce qui est négatif ni de la sorcellerie parce que je suis en Jésus et ce qui appartient à Dieu, personne ne peut les toucher. ou je déclare que tes enfants ne seront pas touchés. À cause de ta foi et de ta conviction, où seront tes enfants? La protection de Dieu sera avec eux. Même si on donne quelque chose d'une manière incorrecte dans la vie de tes enfants, que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Ils vont prendre des brevages immortels, mais ils ne mourront jamais. Ou ils vont tenter de leur tuer, mais ils ne mourront jamais. Ils viendront dans un seul chemin, ils fuiront dans plusieurs chemins. les révélations de Dieu ne equivocent pas seulement aux déclarations négatives ou des choses diaboliques de l'ennemi. Arrêtons de lever au diable. Laisse-moi vous dire pourquoi j'ai dit ça. Même quand un miracle se produit, on attribue ça à un diable. Le passé sera maintenant des fétiches. ton Dieu est incapable. Je crois si tu es venu parce que ton Dieu est capable. Ah, ton amène ne me convainc pas. Si tu es venu cet après-midi parce que ton Dieu est capable. Il y a même des gens qui prient. Permettez-moi de vous dire. Un mois de prière, montre-moi les sorciers. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu comment sont les anges? Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. C'était le désir de David. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est un prière. Alléluia. Non, tu es supérieur. A cause des sangs de l'agneau, tu es supérieur. Aucun esprit maléfique ne peut t'atteindre. Cette nuit, ils étaient venus même, tu vas te dormir jusqu'au matin. Croyez à la puissance et à l'autorité de ton Dieu où que tu sois. Expérimente Dieu. Alléluia. Que la connaissance soit un désir. Ne cherche pas à identifier qui est mauvais, qui est bon. Mais cherche à être bien avec ton Dieu. Alléluia. Je sais qu'ils sont nombrés. Alléluia. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Dans le monde spirituel coté à divers, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des camps, nous, nous avons choisi la vie. Alléluia. Vous savez que c'est interdit de citer le nom de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un sait ça? Tu n'as jamais entendu ça même dans les témoignages. c'est strictement interdit pour un vrai pratiquant satanique de citer le nom de Jésus. Mais comment nous on est là pour élever des démons? Alléluia. Alléluia. Ok, dans ta vie que tu n'élèves plus les démons. Si quelque chose t'arrive, revenez dans la parole de la connaissance de Dieu. Déclare seulement qu'il y a qu'une chose qui arrive si ce n'est moi. Ce n'est l'éternel de Jérusalem. Dis seulement ce qui m'arrive aujourd'hui ne sera pas éternellement parce que Dieu agira. Comme dit la Bible dit, dis chaque chose à son temps. Si je plaire maintenant, le temps de plaire va prendre fin. Ce n'est pas le diable qui m'a vaincu. Ce n'est pas le sorcier mais c'est Jésus. Parce que si je ne devais pas arriver jusqu'à parce qu'avant je ne connaissais même pas Jésus. Avant peut-être toi aussi tu ne connaissais pas Jésus. Imaginez à ce temps-là s'il fallait te faire du mal. Alléluia. Que Dieu t'aide que tu aies la maturité. Demande Seigneur aide-moi donne-moi la maturité. C'est maintenant par la foi que la foi d'un homme agit parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu as entendu la parole dis j'ai récite la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que Moïse a entendu mais la Bible déclare c'est par la foi il le refusa. Si c'est la sorcellerie qui règne dit je refuse commence à refuser à renoncer si tu avais l'habitude de lever l'autorité diabolique des ennemis dit maintenant je renonce à cela car je sais il y a un seul maître c'est Jésus de Nazareth. Commence à prier commence à prier commence à prier commence à prier bénisse l'éternel dis à Dieu parle-moi dis à Dieu j'ai besoin de toi montre-toi puissamment car je mérite Seigneur nous avons besoin de toi oh Seigneur montre-toi tu es puissant et fort Seigneur tu es l'unique il est véritable Seigneur dans notre vie dans notre foi dans la foi mets à nous un esprit nouveau dans notre vie mets à nous une grâce nouvelle dans notre vie afin que nous expérimentons ta bonté ton amour tes bienfaits ta grâce car tu es notre Dieu tu es puissant Seigneur nous croyons Seigneur que la contenue que tu as mis à nous est plus précieuse que tout à ton nom Jésus à ton nom Jésus à ton nom Seigneur Jésus 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 Jésus